Ok, l'entraînement aujourd'hui va être un abdos fessier. Donc pour le réchauffement, on va faire 30 secondes de chaise. Donc pour la chaise, c'est la chaise au mur. Ce qu'on veut faire attention, c'est vraiment d'avoir les mains, ils n'ont pas le droit de toucher aux cuisses du tout. Et on veut vraiment s'assurer d'avoir un 90 degrés dans les genoux. On fait un 30 secondes. Ensuite, on va faire 10 squats kickbacks. Moi je mets un élastique, c'est un peu plus difficile. Vous en avez pas, pas grave, ça va quand même travailler. De toute façon, on est seulement au réchauffement. Mais si vous avez des bandes élastiques comme ça, moi j'en ai coupé une en deux et j'ai fait un nœud dedans. Donc squat kickback, donc squat jambe largeur des hanches. On descend bien en squat, donc on va dépasser le 90 degrés. On remonte, kickback, on remonte, kickback. Donc pas d'élastique. Ça va avoir l'air de ça. Donc la seule chose que je veux que tu fasses attention, c'est que quand tu le fais, pas d'élastique, tu t'assures que vraiment le genou n'est pas plié. On est vraiment jambe droite en arrière. Fait qu'on le veut 10 fois. Donc 10 fois chaque côté, fait qu'un total de 20. Et ensuite, 10, sit-up. Donc les sit-up. Moi je mets mes jambes en papier, je trouve que c'est plus confortable. Et on descend complètement par derrière pour ensuite remonter complètement en avant. Comme ça. Donc on en fait 10. Et après ça, sur le ventre, 10, superman. Donc superman, on lève les bras et les jambes en même temps. Donc ça va réchauffer les lombaires. Donc tu vas faire ce réchauffement-là, le set au complet, deux fois. Donc on recommence la chaise 30 secondes. 10 squats, kickback. Donc 10 évidemment de chaque côté. 10 sit-up et 10 superman. Quand ça c'est fini, gorgé d'eau, on prend ton souffle, on s'essuie un peu. On va faire des tabatas. Donc on a 6 tabatas. Les tabatas, c'est sur... Moi je vois sur YouTube et je prends n'importe quel tabata song. Ça dure 4 minutes. Donc c'est 8-7 de 30 secondes. Puis dans ton 30 secondes, tu as 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Puis ce qui est cool, c'est que les chansons nous le disent. Quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on s'arrête. Toutes nos 20 secondes et nos 10 secondes de repos sont toutes calculées. Fait que moi je prends tout le temps les tabatas song. Puis vous allez en trouver vraiment de toutes les sortes, selon les styles de musique qui vous intéressent. Donc, le premier tabata song. Donc tu vas faire la chanson tabata au complet. À faire uniquement ce mouvement-là. Donc moi je l'ai appelé le chien, j'ai aucune idée c'est quoi son vrai nom. Donc à 4 pattes. Et ce que je vais faire, c'est juste lever ma jambe. Donc pendant mon 20 secondes au complet, tout ce que je fais, c'est ça. Lever ma jambe. Fait que dans mon tabata, les 4 premiers rounds que je vais faire. Donc les 4 premiers 20 secondes, je vais faire ça avec ma jambe gauche. Puis les 4 suivants, je vais les faire avec ma jambe droite. Donc je n'ouvre pas sur le côté, je vais juste vraiment lever vers derrière. Lever vers le haut. Vers le haut, pardon. Bon, je finis ma chanson. Je reprends mon souffle ou je m'en choisis une autre, mais encore une tabata song. Et tous les prochains 4 minutes, je les fais en flutter kick. Donc flutter kick, je mets mes mains en dessous de mes fesses. Couché sur le dos et c'est des petits kicks. Je ne veux pas qu'il soit trop haut parce que c'est moins forçant. La vitesse m'importe peu, mais je ne veux pas que tu touches par terre. Tu peux avoir la tête appuyée par terre ou la tête relevée. Quand tu dis que c'est vraiment juste une question de confort, ça m'importe peu. Donc, toute ta chanson à faire des flutter kicks. Donc des 20 secondes, on s'arrête pour 10 secondes de pause et on repart. Le troisième exercice, c'est des deadlifts. Donc les deadlifts, moi j'ai la chance d'avoir des poids chez nous. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un sac à dos et mettre n'importe quoi qui est lourd là-dedans. Des livres, des dictionnaires, des cannes de bines, peu importe quoi. Donc, tu remplis ton sac avec des bidons, des choses que tu trouves, des choses qui ont l'air lourdes. Ferme ton sac, assure-toi que c'est un bon sac que tu as pour ne pas le défoncer. Et le deadlifts, c'est les lombards qu'on veut travailler. Ça va travailler un peu en arrière des cuisses. Donc, largeur un petit peu plus large que tes hanches. Et je vais plier mes genoux pour aller chercher mon sac. Très important, je sors les fesses, je sors le chest. Je vais chercher mon sac. Je garde mes bras toujours droits et je lève jusqu'à vraiment essayer de pousser là, sortir mes hanches en poussant mes fesses vers l'avant. Et je redescends. Donc, ça, on va faire ça encore pendant toute la chanson tabataire. Donc, je vais faire des 20 secondes d'effort et des 10 secondes de repos. Le deadlift, c'est un exercice où est-ce que tu peux mettre vraiment beaucoup de poids. Donc, ne gêne-toi pas. Fais des tests avant de commencer l'entraînement pour avoir un poids qui va vraiment te challenger. Moi, qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Je mets une grande serviette par terre. Je la replie sur mon enfant comme un peu une cigogne en baluchon. Puis, je le fais comme ça. Ils trouvent ça super drôle. Donc, pour les parents ou ceux qui ont peut-être des petits frères et des soeurs, vraiment drôle, vraiment cool à faire avec eux. Puis, super forçant aussi parce que ça donne un gros poids. Fais que moi, je vais juste mettre un coussin de la tête. Super sécuritaire, vraiment fun. Ensuite, la planche. Donc, je veux que tu te prennes une canne de quelque chose. Et tu vas te mettre en position push-up. Donc, fesse basse. Largeur, je te dirais les pieds, largeur de hanche. Et ta canne. En fait, je veux que tu la changes de côté. Donc, tu la dragues ou tu la tires à gauche, à droite pendant 20 secondes. Fais attention. Tes fesses vont avoir tendance à aller à gauche, à droite. Ce qu'on veut, c'est vraiment que tes stabilisateurs soient au travail. Donc, contracte beaucoup les abdominaux. On veut éviter le plus possible les fesses qui vont à gauche, à droite. Fait qu'on tire. Puis, on porte une attention particulière sur consacrer nos abdominaux. Pour pas que les fesses balancent gauche, à droite. Ça va le faire un petit peu. Mais pas beaucoup si tu te concentres là-dessus. Encore une fois, c'est des 20 secondes d'exercice, 10 secondes de pause. C'est pas important pour moi combien de fois tu vas avoir changé de côté la canne. C'est plus important que tu le fasses bien. La canne n'a pas besoin d'être lourde. Moi, c'est une canne de tomates. Ça va forcer un peu aussi dans les épaules, dans les poignets. Ceux qui sont moins habitués de le faire. Dans votre 10 secondes de pause, donnez un petit break à vos poignets. Secouez un peu. Faites-le changer un peu de direction pour qu'ils tiennent le cou pendant vos 4 minutes. Donc, ça, c'était votre quatrième exercice. Il en reste deux. Donc, le cinquième, c'est le hip bridge. Donc, couché sur le dos, je vais plier mes genoux et je vais me prendre un poids. Ça peut être vraiment plus haut que ça, si vous voulez. Je vais le mettre vraiment sur mon bassin et je vais lever les fesses, contracter jusqu'en haut. Comme ça, tout simplement. Donc, même si vous commencez, vous pouvez facilement vous prendre quelque chose d'équivalent à 10-15 livres. Vous pouvez aussi le faire s'il y en a qui ont des enfants. D'asseoir votre enfant sur votre benenne ou sur vos os de hanche. Vraiment drôle à faire avec eux aussi. Et ça se fait relativement bien. Donc, très forçant pour les fesses, un peu en arrière des cuisses. Super bel exercice. Puis, le dernier, bicycle. Donc, encore, couché sur le dos. Pour notre 4 minutes et la dernière fois qu'on va faire la chanson Tabata. Donc, couché sur le dos. Les pieds ne touchent pas par terre. Les omoplates ne touchent pas par terre. On y va en croisé, donc en diagonale. Et on fait notre mouvement pendant 20 secondes. Avec des 10 secondes de pause pendant toute la chanson Tabata. Donc, ça c'est l'entraînement que je vous propose. Puis, j'aime bien, moi, terminer avec un finisher. Donc, quelque chose pour vraiment sortir tout le restant d'énergie qui nous reste. Aujourd'hui, ce que j'avais sélectionné, c'était des squats. Donc, mes squats. Encore, un classique. Pieds largeurs de hanche. Un petit peu ouverts en canard. On descend, il faut dépasser le 90 degrés. Donc, vraiment, on descend. Puis, on remonte. Encore, on serre les fesses, rendus en haut. Puis, on le fait vraiment bien. Moi, le dernier petit exercice que je vous propose, c'est... Moi, je vais sur YouTube et je vais chercher la chanson qui s'appelle Bring Sally Up. Qui est un challenge pour les squats, les push-ups, plein d'autres choses. Donc, Bring Sally Up dans la chanson. Te dis ce que tu as à faire. Il te dit Bring Sally Up. Alors, je suis debout. Bring Sally Down, je reste en squat jusqu'à ce qu'ils me disent Bring Sally Up et je remonte. Ça a l'air de rien. Très difficile à terminer. Ou en tout cas, quand vous allez terminer, vous allez vraiment sentir que vos cuisses ont travaillé fort. Fait que c'est... C'est ça que je vous propose pour aujourd'hui. À la fin de votre entraînement, peut-être trois petits exercices pour s'étirer. Éviter les courbatures. Donc, étirer le quadriceps. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Quand on étire le quadriceps, on s'arrange sur le peintre comme ça. On veut deux genoux collés. On veut tenir notre cheville et non nos orteils. Donc, notre cheville dans notre main. Et on veut aussi rentrer la fesse, donc pousser vers l'avant. Ce petit mouvement-là va vraiment venir faire que ça va tirer dans mon quadriceps. Donc, étirer les quadriceps. Étirer le fessier. Fait que je mets ma cheville sur le genou opposé, du côté opposé. Et je viens m'asseoir un peu comme dans une chaise. Comme ça. Ça va m'attirer ici, plus le côté où est-ce qu'il y a le fessier. Puis, le dernier, je vous dirais le chien tel traversé. Avec une position des mains un petit peu plus large. On va venir étirer dans l'épaule. Puis, on va venir étirer le derrière des jambes. Donc, le chien tel traversé. Je vais mes mains par terre. Et je vais vraiment essayer de descendre mes talons presque par terre. Les jambes complètement droites. Puis, moi, je vais venir balancer un petit peu pousser ici comme ça. Puis, je vais jouer un petit peu avec mes largeurs pour mon épaule. Pour venir étirer un peu mes muscles dans mon épaule. Donc, c'est tout. C'est ça, le premier entraînement que je vous propose par vidéo. Qui est un entraînement à dos fessiers. Donc, pas super cardio. Un petit peu plus musculaire. Puis, on verra dans la prochaine vidéo ce que je vous propose. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.